Premier rendez-vous important pour décider de son orientation et imaginer son avenir, le Salon de la Découverte Professionnelle ouvre les portes de sa 11e édition. Organisé par le bassin d'éducation et de formation de Thionville à Yange-Rombat et appuyé par Entreprendre en Lorraine Nord, il accueille cette année près de 2300 jeunes visiteurs issus d'une trentaine d'établissements dans l'espace multifonctionnel de Vemrange. Nous avons surtout pour cette manifestation un rôle de facilitateur, d'apporter notre soutien logistique et un peu financier pour que ce salon se déroule de belle manière comme chaque année. Le Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations est une manifestation à destination des collégiens de 3e du bassin Thionville à Yange-Rombat ainsi que des 3e prépa-pro des lycées professionnels du territoire. C'est une manifestation qui vise à informer les élèves sur leur orientation post-3e. Sur les deux jours du Salon, nous allons avoir à peu près 2300 visiteurs qui seront répartis sous forme de rotation sur deux entités au sein du Salon. Une entité qui est plutôt réservée aux domaines scientifiques, techniques et professionnels et une entité qui relève plus du domaine tertiaire en termes de formation. Cette année, nous avons aussi l'apprentissage qui est représenté par un certain nombre d'organismes de formation et le CIRFA des armées qui est représenté cette année aussi sur un stand. Je veux simplement remercier l'ensemble du comité de pilotage parce que sans ce comité de pilotage, le Salon n'existe pas. Effectivement, il va drainer 2300 élèves du territoire et on ne peut que se féliciter de ce résultat. Enseignement général ou filière professionnelle, un large panel de métiers et de formations sont exposés afin de préparer au mieux les jeunes au monde du travail et les aider à se projeter vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada